Alors, dans cette séance, on va voir un cours dans l'unité ATC, c'est-à-dire Acquérir Traité Communiqué. Et surtout, ce cours, il est inscrit dans la fonction Traité. Bien, le titre de ce cours, c'est le microcontrôleur PIC 16F 877. En fait, c'est une suite du premier cours qui est le système microinformatique. Alors, dans la dernière séance, nous avons parlé sur un système programmable, sur la structure minimale d'un système programmable. Et nous avons dit, pour avoir un système programmable, bien, pour dire que vous avez un système programmable, ce dernier, au moins, doit contenir un microprocesseur qui est le chef d'orchestre. Et nous avons dit que le microprocesseur est constitué d'une unité arithmétique et logique, d'un registre DETA, LES MINAS STATUS et d'un registre WORK. C'est le registre de travail. Et des mémoires, la mémoire ROM, c'est une mémoire à lecture seule, même que l'on fait, il y a une mémoire bidirectionnelle. Et la mémoire RAM, c'est les utilisateurs. Et nous avons des interfaces d'entrée et de sortie. Le microprocesseur, bien sûr, même que l'on fait une alimentation et un circuit horloge. Bien, les gens qui ont regardé la première vidéo, je vais vous laisser le lien dans la description. Et vous pouvez vous laisser le lien dans la description. Bien, alors, ici, nous avons une question. C'est quoi la différence entre un microcontrôleur et un microprocesseur ? Alors, la différence est très claire. C'est qu'un microcontrôleur contient un microprocesseur. Le microcontrôleur derrière le diélo, il y a un microprocesseur. Donc, un microcontrôleur est un circuit intégré. Donc, nous avons un circuit intégré, c'est une boîte noire. Il y a des broches. Il y a des broches, ou bien des piles. Donc, un microcontrôleur est un circuit intégré qui contient en interne, c'est-à-dire dans un seul et même boîtier, l'équivalent de la structure complète d'un micro-ordinateur. Je vois l'équivalent de la structure complète d'un micro-ordinateur. C'est-à-dire, à l'intérieur, nous avons un microprocesseur, donc CPI, Central Processing Units. Une mémoire ROM pour stocker le programme principal. Une mémoire VIF pour stocker les données d'utilisateurs. Et des interfaces d'entrée et de sortie. Donc, toute cette structure, ou bien tous ces composants, sont inscrits dans le... Ou bien se trouvent à l'intérieur du microcontrôleur. Donc, la différence entre un microcontrôleur et un microprocesseur, c'est que le microcontrôleur contient un micro-micro-processeur, plus la RAM, plus l'interface d'entrée-sortie. Et bien sûr, la communication entre ces composants est assurée par les BIS que nous avons parlé dans la dernière séance. Le BIS d'adresse, le BIS de données et le BIS de contrôle. Et bien sûr aussi, le microprocesseur nécessite une alimentation, une horloge et une RISET. Bien. Alors, passons maintenant au microcontrôleur PIC16F877. Alors, ici, nous avons les critères principaux que nous devons retenir pour choisir un microcontrôleur. Alors, supposez que vous travaillez sur un projet et que vous voulez utiliser un microcontrôleur. Alors, quels sont les critères possibles pour choisir un microcontrôleur? D'abord, le premier critère, c'est la disponibilité des circuits sur le marché. Vous voyez, il y a un circuit qui est en train de faire le marché. Oh là là. Les outils de développement. Alors, puisqu'on va élaborer un programme. Donc, vous avez un programme. Bien sûr, nous aurons besoin d'un logiciel. C'est un logiciel gratuit. Vous voyez, il y a un microcontrôleur. On va acheter un logiciel. Ah là, je vais acheter le logiciel plus le microcontrôleur. La facilité de programmation et le prix des circuits. Bien. Alors, le PIC16F877, c'est le plus disponible dans le marché. Le logiciel, c'est un logiciel gratuit. Gratuit, c'est le MPLAB. Et le prix, ça dépend des vendeurs. Mais c'est entre 80 et 90 dirhams. Facilité de programmation. C'est très facile. Bien sûr, très facile. Comme je disais, il y a un autre type de microcontrôleur. On va dire que la facilité de programmation. On va dire que la programmation. Bien. Alors, c'est quoi la signification de l'acronyme PIC ? Donc, PIC, c'est Programmable Interface Controller. C'est un circuit fabriqué par la société américaine Arizona Microchip Technology. Alors, il y a trois familles de l'EPIC. Alors, les familles d'EPIC sont divisées en trois grandes familles. Il y a la famille Baseline, de 12 bits. Comment est-ce qu'on appelle le microcontrôleur ? Il y a une mémoire RAM ou une mémoire ROM. La mémoire ROM, c'est une mémoire de 12 bits. Ok, la mémoire ROM, c'est une mémoire de 16 bits. Ok, la famille qui nous intéresse, c'est la famille Midrange. Qui a une mémoire ROM d'une taille de 14 bits pour la donnée. Les PIC qui nous intéresse, c'est la famille Midrange. C'est la famille Midrange. Donc, il y a un petit PIC qui est 16. C'est-à-dire, c'est la famille Midrange. Alors, on a le PIC 16F84 et le PIC 16F877 ou bien 860-66. Alors, passons à l'identification de notre microcontrôleur. Alors, comme vous voyez, la référence, la nomination, l'appelation, c'est PIC 16F877-08. Alors, le 16F877 est un boîtier de 40 branches. Donc, on commence d'ici 1. Et si on a le 1, il y a un demi-cercle ici. On va vers le haut et on va vers le 1 à gauche. On va vers le 1 à gauche et on va vers le 1 à gauche. Et ici, c'est la dernière branche qui est numérotée par 40. Alors, en fait, nous avons 40 branches. Donc, 40 branches, 40 pins, comme vous voulez. Alors, le numéro 16, qui indique la famille Midrange. C'est la famille Midrange. La lettre F indique le type de mémoire ROM. Le type de mémoire ROM. Il y a un peu qui est, qui est la ROM ou qui est la ROM. Cette lettre, qui est le type de mémoire ROM, indique le type de mémoire ROM. Si vous trouvez F, c'est-à-dire la lettre F indique le type mémoire FLASH. La mémoire FLASH, c'est une mémoire ROM qui est très, très rapide. Si le QEITOS C, c'est une mémoire EPROM. Si le QEITOS CR, c'est une mémoire ROM. Donc, en général, d'ailleurs, nous avons F. Donc, ce qu'il faut retourner ici, c'est que la lettre F indique le type de mémoire ROM de type FLASH. Les chiffres 877, identifiant le composant. Alors, en fait, nous avons 877. Et comme nous avons vu, nous avons 84. Alors, nous avons une différence. Nous avons une différence entre nous et nous avons un exemple. Alors, 84. Nous avons une différence entre le PIC 6F, 84. C'est 84. Nous avons 18. Mais nous avons une différence entre 877. Nous avons 40. Donc, nous avons une différence. Nous avons beaucoup de références. où chaque référence a des caractéristiques. Passons maintenant aux deux dernières lettres. Les OMA 08. Alors, les deux derniers chiffres représentent la fréquence d'horloge. Donc, comme nous disons, un microprocesseur BACHEKTEN grâce à une alimentation plus un circuit d'horloge. Alors, avec le circuit d'horloge, ou bien le signal d'horloge, nous avons une période, donc nous avons une fréquence. Donc, nous avons une fréquence. Alors, ici, nous avons une unité en méga, en mégahertz. Alors, elle représente la fréquence d'horloge en mégahertz. Ici, elle est de 8, 8 mégahertz. Donc, voilà qu'il y a l'identification d'une PIC 6F 877-008. Donc, PIC, c'est un type de microcontrôleur, c'est-à-dire machine at-méga. Il y a 40 broches. 16 indique la famille midrange. F, c'est la mémoire de type flash. 877, c'est l'identifiant le composant. Et le 08, bien le deux derniers chiffres, lesquels il y a l'air, représente la fréquence d'horloge en mégahertz. Alors, ici, il y a une 8 méga. 8 méga. 1 méga, c'est 10 à la puissance 6. Bien. Alors, nous avons vu ces brouche, nous avons vu les brouche. Nous avons vu les brouche 11, 12. Ce n'est-ce que nous avons vu les brouche ? VDD ou VSS. Et ce qui nous avons, nous avons vu, c'est-à-dire 32 et 31. Donc, VDD qui nous avons vu 11 et 32. C'est pour VSS, c'est pour l'alimentation. Alors, on est-ce que vous avez vu la photo ? Et comment je suis sur les brouche ? Nous avons vu les brouche 3 et 39. Donc, VSS, c'est pour la photo. Et puis on, c'est pour le vraiment. Pour le VDD, c'est pour le VSS. Et il n'a pas encore vu que ça, il y a une à l'alimentation. Il y a un à l'alimentation qui doit connecte à la voiture. Tu as-tu, vous avez vu, si tu peux avoir l'alimentation de cette région. Comment tu peux avoir l'alimentation de cette région ? Par exemple, quelqu'un de la photo qui n'a utilisé plus ou l'alimentation ici ? Ou est-ce qu'un à l'alimentation ici ? Ou en l'alimentation ici ? Donc, il y a une seule alimentation. Alors, ici, la broche numéro 1, c'est MCLR Bar. Ce qu'on appelle Master Clear. Master Clear, c'est le domaine de lui. Il est en train de mettre le cas, c'est-à-dire qu'il est active sur le niveau bas. Donc, si tu as la base 0, tu as la base de Master Clear. Alors, ce qu'on appelle le rôle de Master Clear? Alors, comment on a fait le programme ? C'est une suite d'instructions. Imagine, tu as l'instructions de l'oeuvre, l'instructions de l'autre, l'instructions de l'autre, l'instructions de l'autre, etc. Maintenant, tu as l'instructions de l'instructions N. Tu as l'aideré de l'octrope. Donc, ici, il faut que tu as l'instructions de l'octrope. Tu as l'instructions de l'octrope. Tu as l'aideré de l'octrope. Tu as l'aideré de l'octrope. Alors, ici, la broche numéro 13 et 14, c'est écrit OSC1, OSC2. On fait oscillation, c'est-à-dire que c'est l'entrée, c'est l'entrée de l'horloge. Donc, 13 et 14, c'est pour l'horloge, c'est l'oscillation, c'est l'oscillateur qui est en train de mettre. Donc, si on a l'aideré de l'arrivée, on a dit qu'il y a 40 broche. Donc, si on a l'aideré de l'arrivée, on a l'arrivée de l'orloge. Plus 1, plus 2, c'est l'arrivée de 7 broche. 7 broche, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est l'orientation, c'est-à-dire qu'il y a l'entrée de l'octrope. Et c'est l'arrivée de l'octrope, ce qui est l'arrivée. Donc, on vous a dire que c'est 33 broche, on va me raconter en un autre. tel alors c'est-à-dire les brouches comme les r a 0 tel r a 5 voilà r a 0 la broche numéro 2 r a 1, r a 2, r a 3, r a 4, r a 5 c'est-à-dire les brouches qu'elles sont pour A donc pour A, c'est-à-dire les brouches c'est-à-dire les brouches jusqu'au 5 qu'est-à-dire les brouches qui sont les brouches r b 0, r b 7 voilà, il y a r b 0, r b 1, 2, 3 r b 7, r b 7, il y a r b 7 il y a r b, donc pour B, j'ai l'air d'un brouches et il y a des brouches et il y a aussi pour C, pour D pour E, il y a des brouches c'est-à-dire les brouches qui ont R e 0, r e 1, r e 2 donc il y a des brouches donc ces brouches qui sont les brouches donc ce sont les brouches qui sont les brouches la communication avec le monde extérieur de la pique nous avons une flèche bidirectionnelle c'est-à-dire qu'elle a deux sens c'est-à-dire qu'il y a des brouches il y a des brouches et qu'il y a des brouches par contre l'alimentation c'est-à-dire qu'il y a un sens unidirectionnel c'est-à-dire qu'il y a des brouches bien, on va voir d'abord la structure interne du microcontrôleur donc il y a des brouches c'est-à-dire qu'il 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 y a des brouches ou bien 6 bits par contre l'A0 à l'A5 ou pour B 8 bits C 8 bits pour 2 bits pour eux qui ont 3 bits le reste, on n'a pas d'ailleurs on va vous le dire et on va vous le connaître bien, alors on revient là donc la RAM c'est une mémoire à lecture seule donc on va nous stocker le programme principal qu'on va travailler afin qu'il n'y ait pas un autre et ici la RAM c'est la mémoire RAM c'est la mémoire RAM j'ai deux parties c'est 120 zones et 120 registres donc une zone de mémoire ce sont des registres du système et on a 368 registres de l'utilisateur pour stocker les données et bien sûr nous avons l'horloge ou l'alimentation ou l'horloge bien, on voit que la mémoire RAM on a 4 bits on a 4 bits c'est-à-dire qu'on a 4 bits la RAM fait un ensemble de zones et la mémoire c'est un ensemble de zones mémoires toutes les zones mémoires ont un ensemble de cases donc quand on a 4 bits la zone mémoire c'est une information sur 8 bits une partie un ensemble de zones mémoires qui est parles a 3 bits la 1ère partie il y a un ensemble de zones mais un ensemble de registres on a 4 bits un diamètre ici un travail ici la RAM utilisateur Je répète, nous avons la mémoire RAM qui est là, nous avons une partie un ensemble de zone de mémoire, qui est de la banque 0 l'ensemble est de la banque 1, banque 2, banque 3 et nous avons l'ensemble, qui nous avons 360 de l'registre qui est de la RAM, qui est de l'utilisateur donc l'utilisateur, nous allons utiliser les données diéolées un capteur de température nous devons stocker la valeur du capteur de température nous allons utiliser la RAM utilisateur donc nous allons utiliser la RAM utilisateur pour voir la banque, comment il y a des registres et comment il y a des zones de mémoire que nous allons utiliser donc le cas de la banque 0 ce sont les registres qui nous avons vous avez un registre comme indf le registre statut un registre pour A, B, etc. banque 1, il y a beaucoup de registres banque 2, il y a beaucoup de registres ou banque 3, il y a un ensemble de registres et c'est ce qui est la zone qui va permettre la RAM utilisateur mais après, nous allons voir bien sûr, si nous maîtrisons le rôle de chaque registre nous allons maîtrisons la programmation du microcontroller Inchallah, c'est comme ça la programmation nous allons marcher pas par pas donc on va marcher sur nous donc le hedef qu'on va nous faire c'est que la RAM est divisée sur 5 parties chaque partie est constituée d'un ensemble de zones mémoires c'est à dire d'un ensemble de registres la première partie c'est la banque 0 la deuxième partie c'est la banque 1, banque 2, banque 3 alors là, on a encore une réponse pour qu'on va mettre en RAM pour l'utilisateur pour stocker les données bien il faut faire attention le microcontroller qui est dimanche qui est venu 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 dans la banque 0 qui est venu c'est à dire au démarrage du microcontroller on va nous faire le banque 0 Donc, si vous voulez que vous diseziez une information ou que vous avez vu dans un registre, vous allez vous donner un registre. Vous allez vous donner un registre. Mais, l'idée que nous voulons nous faire, c'est que vous voulez que vous voulez que vous avez vu dans un registre, vous allez voir dans un registre. Par exemple, nous avons un statu. Vous allez voir que vous avez vu dans un registre. Par exemple, un registre de triz A, il n'est pas dans un registre de triz A, il n'est pas dans un registre de triz A. Vous avez compris ? Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir des informations sur triz A ou triz B, vous allez vous donner un registre de triz A. Vous allez avoir une raison pour que vous puissiez le registre de triz A ou la triz B. Alors, pour que vous fiez un registre de triz A, il n'est pas d'un registre de triz B. Nous avons pris le texte F867. Sur son port A, nous avons relié une résistance avec une LED. Ici, dans la broche RB1, nous avons relié une résistance à une alimentation et un interrupteur relié en série avec une masse. Bien. Le fonctionnement qu'on voulait ici, c'est ceci. Donc, avant de nous expliquer le fonctionnement, nous nous expliquerons un peu. RB1 et RB5. Donc, c'est le port B. Le port B qui est en train de se dérouler de RB0 à RB7. Quelle est-ce que nous devons faire le fonctionnement ? Nous devons faire un fonctionnement. Nous devons faire un fonctionnement. C'est un fonctionnement qui est dans la RB5. C'est ouvert. C'est ouvert. Nous devons faire un fonctionnement. C'est un courant. C'est un courant. C'est un potentiel qui est en train de se dérouler. Donc, nous devons faire 1. Si nous devons relier directement le VCC, nous devons avoir un logique. Mais nous devons relier à cela. Nous devons relier à cela. La masse. C'est-à-dire que nous devons relier à ce potentiel. C'est 0. Donc, si nous devons relier ici, nous devons avoir un 1. Quand j'appuie sur l'interrupteur, j'aurai un 0 à l'entrée RB5. Donc, l'idée que nous devons relier ici, c'est que l'information va être dans la RB5. Soit que nous devons relier. Ou que nous devons relier. Maintenant, on suppose que je n'appuie pas sur l'interrupteur. Donc, nous devons avoir un 1. Si j'appuie sur l'interrupteur, nous devons avoir un 0. Donc, l'information va entrer au microcontrôleur par la broche RB5. Alors, l'infinition Rb1, où nous devons relier à 1, donc 1, c'est 1, c'est un 5V. 1, c'est un niveau logique. Donc, si nous donnons 1 sur cette RB1. ça va se dérouler au microcontrôle. Et si nous donnons 0, la LED sera à la taffée. Donc, la fonction que nous devons relier à la fée. Dans l'intérêt, nous devons relier à la LED. Nous devons relier à la taffée. Nous devons relier à l'opération du test. Donc, c'est une l'ozange qui signifie le test. Nous devons tester RB5 si c'est 0. Nous devons dire RB5. quand on va y'a0 ? on va y'a0 donc on fait, on veut tester quel utilisateur est le plus donc si Rb5 fait 0 on veut y'a0 on veut y'a0 on veut y'a0 on veut y'a0 donc on veut y'a0 on veut y'a0 on veut y'a0 on veut y'a0 donc c'est le test a deux résultats soit oui, soit non c'est à dire que l'utilisateur on va y'a0 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 avec un utilisateur on va y'a0 on va y'a0 on va y'a0 Donc, ces deux semaines, il y a des deux semaines. Et on revient pour tester ce qu'il reste. Parce que le fonctionnement qu'on voulait ici, c'est quoi ? Si l'utilisateur n'a pas à l'interrupteur, la lampe reste allumée. Si l'utilisateur n'a pas à l'interrupteur, la lampe se détente. Donc, c'est le fonctionnement qu'on voulait. Donc, c'est ce qui s'appelle l'organigram. C'est le cours qu'on voit sur l'algorithmique. Ce qui s'appelle l'organigram. Alors, comment est-ce que l'organigram ? C'est ce qui s'appelle l'organigram. Il y a des parties qui sont en partie et dans le cadre de ce que c'est un programme. Il y a un programme qui s'est révélé au travers de l'organigram. Donc, si on s'est révélé au travers de l'organigram, ou quand on le programme s'est révélé au organigram. Et bien sûr, il ne peut pas être en train de faire la programmation si tu ne sais pas l'organigram. C'est l'organigram qui s'est décembre pour le fonctionnement. Bien, je vais vous décrire l'organigram. Donc, si on s'est révélé au organigram, c'est un système qui s'est décembre. Donc, il y a un DB et il y a un F. C'est l'organigram qui s'est révélé au programme. C'est le plus important pour cette répartition. Donc, c'est ce qui s'est révélé au LED. Alors, comment est-ce que l'on va faire le LED ? On va faire le LED, on va mettre le LED. On va faire le LED, on va faire le LED, puis on va faire le LED. jusqu'à l'utilisateur, il va en remettre l'interrupteur. Donc, si on remet, on va en remettre le LED. Comment est-ce que vous remetz le LED ? RB1, on va en remettre le LED. Sinon, je ne remet pas, je vais vous dire, on remettre le LED. Il y a quelqu'un qui dit, pourquoi on remet pas le LED ? Pourquoi on remet pas le LED ? Bien, on va voir cette situation. On va voir que l'utilisateur remet le LED. Donc, RB5 égale 0. Donc, comment on remet le LED ? C'est-à-dire, RB1, on remet le LED. On remet le LED. On remet, on remet l'utilisateur, il va y avoir un interrupteur. Donc, quand l'interrupteur est le RBS, c'est égal 0. Ou non ? Il va y avoir un interrupteur, il va y avoir un interrupteur. Mais, l'LED, on remet. On remet le LED. Alors, quand on remet le LED, on remet le test. Bien. On remet à l'initialisation. Quel est le rôle de l'initialisation ? Alors, le rôle de l'initialisation, c'est la configuration des entrées et des sorties. Ou bien, la redirection des entrées et des sorties. C'est-à-dire, l'information va entrer au microcontrôleur à travers RB5. Et là, il va y avoir l'information vers la LED. C'est-à-dire, il va y avoir un signal ou bien une tension. Donc, RB1, c'est une sortie. Et RB5, c'est une entrée. Et cette configuration, cette entrée et cette sortie, il va y avoir un microcontrôleur. C'est la phase de l'initialisation. Alors, comment je vais vous dire le microcontrôleur ? Je vais marcher step by step, pour voir ce que nous avons dit. Bien. Nous sommes en train de faire un Rb1, c'est une sortie. Ou RB5, c'est une entrée. C'est une information, c'est une entrée. C'est une entrée. Donc, on a un niveau logique haut. C'est-à-dire, une tension de 5 volts. 0, c'est un niveau logique basse. C'est-à-dire, 0 volts. La question qui se pose ici, est-ce qu'il va y avoir un microcontrôleur ? C'est-à-dire, comment dire ça au microcontrôleur ? Donc, c'est le rôle des registres 3X. En fait, cette X, tu peux saint-à-dire, c'est un microcontrôle A, c, d, e. Nous avons donc cinq push. Reposiblement, A, B, C, A. Alors, les registres qu'on va avoir là, 3A, quand c'est qu'on va prendre la push A, 3B, quand c'est qu'on va prendre la push B, 3C, etc. Donc, on va nous faire en place en 3B. On va mettre en porn B, donc on va mettre en 3B Alors, Alors, ce sont les registres qui nous connaissons entre 3A et 3B et 3C qui sont les responsables de la redirection qui sont en banque 1. Nous sommes en train d'utiliser l'application du port B, qui est en train d'utiliser le port B. Et ce sont des branches du port B. Alors, 3B est le registre responsable de la configuration des entrées et sorties qui sont en banque 1. Donc, on est dans la phase de l'initialisation. Nous voulons dire au microcontrôleur que RB1 veut être sorti et RB5 veut être entré. Bien, je suis responsable de ce qu'on dit. C'est le registre 3B. Ce registre 3B est en banque 1. C'est en banque 1. Non, c'est pas possible. Tu as-tu ? Quand on le registre 3B, on peut les memoires de l'initialisation, tous les zones qui sont en banque 1. Donc, on a pris le registre 3B. 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 Par exemple, RB0. A est-ce que c'est 0. Donc, comment est-ce que c'est RB3 ? RB3. Si tu as-tu que c'est 0, c'est que c'est RB3. Si tu as-tu que c'est 0, c'est une sortie. La cette l'on a pris le registre 3B. L'on a pris le registre 3B. C'est à dire, c'est RB3. Si tu as-tu que c'est 1. Alors voilà, on a pris le registre, on a pris le registre 3B. B'nicelle pour B. Il a mis le seul un petit bit pour le registre pour B. Nous avons un R-B3. Il a accepté 0. Tu as configuré R-B3 comme une sortie. Si tu mets 1, c'est-à-dire que tu as configuré R-B3 comme une entrée. Bien, si on a dit qu'il y a 0, c'est la sortie ou la 1, c'est l'entrée. Donc, on a dit qu'on a dit en anglais. Une sortie en anglais, c'est l'output. Donc, on a dit 0. C'est l'entrée, c'est l'input, c'est-à-dire 1. Donc, il a accepté 1, tu as configuré l'entrée. Il a accepté 0, tu as configuré une sortie. Donc, on va faire R-B1 ou R-B5 comme ce que tu as vu en anglais. Donc, on va faire R-B1 ou R-B5. On va faire R-B1. Ce qu'on veut dire? Une sortie. Donc, 0, c'est l'output. C'est-à-dire 0. Et R-B5, c'est-à-dire qu'une entrée, c'est-à-dire 1. Alors, donc, là, j'ai configuré la broche R-B1 en sortie. Et la broche R-B5 en entrée. Et puis, on va déclarer la broche R-B5 en entrée. Le problème qui est là, c'est-à-dire qu'on va déclarer 0, c'est-à-dire qu'on va déclarer 0 depuis R-B5 en entrée. Il faut utiliser le jeu d'instructions Dans le jeu d'instructions, je vais vous donner un lien pour télécharger le lien C'est l'abord jeu d'instructions Si vous avez pensé, les critères du choix du microcontroller C'est la facilité de programmation Quelle est la facilité de programmation ? C'est les instructions que nous avons mis en mobile En tout cas, il va y en plus, 35 instructions 35 instructions Par exemple, pour la facilité de programmation Si vous avez un microcontroller, il y a 200 instructions Ce n'est qu'il y a 35 instructions Donc, il y a un de la facilité de programmation Bien sûr, vous devez maîtriser ces instructions Mais vous ne pouvez pas vous tenir en compte Parce que dans le cadre du jeu d'instructions Vous avez compris ? C'est déjà donné Donc, il y a des instructions Les qui vous interrompent avec le registre Je vais vous montrer une autre chose Il y a des instructions Operants sur bit Il y a des instructions general Et il y a des instructions Operants sur données et médias On va voir ce qui est tout en détail Alors, on va utiliser les instructions Qui opèrent sur bit Alors, on va utiliser les instructions Qui opèrent sur bit So, parmi ces instructions Ce sont les instructions Yang eles sont bits C'est b c f et f, plus b C'est b c f et f f. c Ce sont les 4 instructions Elles ont des instructions Que autres bien donc 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 c 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 Et si on a fait 0, comment est-ce que tu veux dire ? C'est que c'est que RBA est sortie Donc, pour nous dire le microcontroller Nous devons nous mettre un 0 ici Dans le 1-bit Il faut que tu nous donner 2 informations Tu donner le bit et le registre Le registre Le registre qui nous avons ici C'est le registre TRIZ B Le bit qui nous avons fait C, R, B, R, B, A Comment je vais vous mettre 0 ? Il y a une de l'instruction BCF Donc, je vais vous mettre BCF, B, CLEAR FILE Le file c'est TRIZ B Le bit c'est R, B, A Et le mot de l'instruction C'est que nous avons configuré La broche R, B, A du port B En une sortie Donc, B, S, F C'est à l'axe de BCF Si tu veux dire CLEAR C'est à l'axe de SET Donc, tu vois Ici on a dit CLEAR FILE Et ici on a dit BIT, SET, FILE SET C'est la mise en 1 Et on a dit 1 Donc, c'est BIT SET FILE C'est à l'axe de BIT RB5 Le registre C'est TRIZ B Et comment est le mot de l'instruction ? C'est à dire que j'ai configuré RB5 en ligne entre Les autres Les texte Les texte Les texte C'est à l'axe de BIT Les texte C'est à l'axe de SET C'est à l'axe de SET Alors j'ai trouvé ça Donc B, C, F C, F C'est à l'axe de BIT C CLEAR C'est à l'axe de SET CLEAR C'est à l'axe de SET Et on a une ligne rants relacassent tous les jours le faithful c'est football pour le bruit pour la belle dans la zip afin que on textes 大的 BITCLEARFIL3B,1 1 qui est le cas de b. ou non, je préfère que tu as le cas de b. je préfère que tu as le cas de b. pour que tu ne t'en fasse pas mal. tu comprends ? bien je vais vous donner des questions ou des choses ou des choses qui ne sont pas en cas de b. ici, j'ai un petit problème au démarrage, comme nous l'a dit le microcontrôleur pointe sur le banque 0 le microcontrôleur qui est devenu banque 0 c'est pointé sur la première zone maintenant on va faire un exemple on va mettre le 3B mais le 3B qui est dans le banque le banque 1 on va mettre le 3B dans le banque 1 donc on va mettre le banque 1 pour pouvoir mettre le 0 ou le 1 qui est dans le 3B alors comment on va mettre le banque 0 banque 1, banque 2, banque 3 comment on va mettre le banque 1 alors c'est le rôle de la rp0 et le rp1 du statu c'est le statu qui est là c'est le statu qui est dans le banque pour pouvoir mettre le banque c'est ce qu'on va mettre dans le banque alors comment est le rôle du statu ? en fait c'est le rôle des deux bits c'est le rôle du tout chaque bit a un rôle nous avons un rôle banque 1, banque 0, banque 2, banque 3 c'est le rôle des bits rp0 et rp1 du statu c'est ce qui est là qui permettent de sélectionner c'est-à-dire que je n'existe c'est-à-dire que je n'existe c'est un rôle dans le banque 0 jusqu'à le banque 3 c'est le rôle du banque 0 j'ai dit que 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 j donc, si tu veux une banca 1 alors, si tu veux une banca 1 tu vas te mettre 1 en RP0 et tu vas te mettre 0 en RP1 pour la clé en 1 c'est un BIT SET c'est un BIT SET FILE c'est un BIT SET FILE c'est un BIT que tu veux te mettre RP0 c'est un BIT SET FILE et là RPA, c'est un BIT CLEAR FILE c'est bcf c'est clair c'est ce qu'on peut faire rp1 et ce sont les deux instrucations ce qu'on peut faire c'est l'accès au banque 1 c'est ce qu'on peut faire et pourquoi je veux faire le banque 1 parce qu'il y a 3B et pourquoi je vais travailler avec le 3B afin de configurer c'est un peu et pour configurer rp1 en sortie donc on a fait on a fait un peu un peu plus on a réjoui 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 qui va être sortie donc on a réjoui 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 et on a réjoui on a réjoui le problème c'est que 3B est qu'on a réjoui on 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 a réjoui qui est-ce que c'est rp0 et rp1 on a réjoui 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 cette faille est-ce qu'on a réjoui pour faire BANK 1 qu'est-ce qu'on a réjoui on a réjoui au SETI y 1 en RGSTATCH on a réjoui on a réjoui et si s'il y a réjoui on a réjoui on a réjoui on a réjoui banque 0 Baiko 0.0 Baiko 0-0 Baiko 1-0 Baiko 2-1-0 Baiko 2-1-0 ça c'est-à-dire que on a rét 사� même si tu ne fais pas le programme un programme que nous voyons ici un programme de zrk très grand ce sont des commentaires qui s'adnier pour te comprendre ce n'est pas la rét horaire et il y a le communiqué à propos de la télé je vais vous donner un commentaire et maintenant on va mettre 1 7 bit 7 file 8 bits rb5 dina file 3b donc ici on va mettre le sous-programme d'initialisation donc ici on va mettre homebank 1 on va configurer rb1 comme une sortie et rb5 comme une entrée on va mettre la programmation dans l'application dina d'abord on va mettre rb1 on va mettre 0 on va mettre la led on va mettre la led c'est la led il est câblé avec le port b rb1 donc c'est à dire qu'un microcontroller on va mettre la led à travers le port b 3b 3b on va mettre la led sans dire que cette entrée et cette sortie mais quand on veut qu'on veut que le port b avec les port b sinon on va mettre la led on va mettre la led avec la led pour le port b on va mettre la led 3b c'est la configuration en entrée en sortie dans une bruche Donc ici on va voir qu'on s'entraîner avec le port B Le problème c'est que le port B est qu'il y a dans le banque Dans le banque 0 Il n'y a pas encore le port B Il n'y a pas encore le port B Par exemple, le port B est dans le banque 0 J'ai l'impression que le port B est dans le banque 0 Il y a une autre chose qu'il y a dans le banque 1 Mais comment est-ce qu'il y a une chose qu'il y a une chose qu'il y a un banque 0 Parce qu'il y a une chose qu'il y a une이죠 Un des basés qui, déjeuner avec le port B Il y a un banque 0 Je vais revenir à la banque 0 Dans le banque 0 Il y a un banque 0 Il y a un banque 0 Il y a une chose qu'il y a une Il y a une BCF RPA Il y a un banque 0 Mais il y a un banque 0 Il y a un banque 0 Il y a eu aussi, il faut que ça soit 0 C'est 0, il faut que ça soit 0 C'est 0, ça soit 0 0, c'est 0 Donc il y a eu à 0, il faut que ça soit 0 Donc je vous souhaite que ce qui nous a dit c'est pas la banque C'est 0, 0, 0 0, 1, 1 1, 0, 2 1, 1, 3 Donc il y a eu aussi, que ça soit 0 C'est 0, c'est que c'est la banque C'est 0, c'est pourquoi je suis à 0 parce qu'il n'a pas pour port B and pourquoi je veux que tu parte de port B parce que j'estro c'est pour la banque de la LED Значит RB1 j' slider c'est 0 c'est 0 c'est coup c'est c'est votreuer fil junior zalé la banque de port B mais il est RB1 Comment цеshit ? En comentarque le programme c'est pour intramento de la LED donc c'est la banque de Cinderella c'est là la afternoon Va concernant le TEST Alors dans le Test TEST J'ai l'instructions Il y a une une BTFSC C'est SPAS C'est F 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 le file F il n'a pas de 0 il n'a pas de 0 on va mettre le star donc beat test file skip if clear on va mettre le file donc c'est ce qui nous a dit on va mettre le beat Rb5 donc beat test file on va mettre le beat Rb5 donc on va mettre le test il ne y a pas de 0 on va mettre le star et on va mettre un test obis On va se déjeter à la profondeur d'alginie. Nous, nous avons besoin d'écouter le fil d'alignée. Nous vous demandons ce que vous l'avezanners. Il faut mettre en clé sur le lit. Ce qu'on a fait sur le fil d'alignée? On est un peu dans la flèche. Donc, nous nous venons de rechercher. Sur le fil d'alignée, pour accéder à la fil d'alignée. Je vais vous vers le fil d'alignée. A une fil d'alignée, non seulement dans la fil d'alignée. Les fil d'alignées, l'aversion de l'alignée. Dair file port B file registre File port B Escip if clear j'ai vu si tu n'as bal치는 le reliant tu n'as bal ne aparecок et puis je te le colère on va voir ce que tu n'asdad et tu n'as balcé ça et tu n'as baluée je sais pas quelle reliant tu n'as bal d'aider avec 1 en zack j'ai bal U elle va faire ça mais je n'as balqué tu n'as bal à la reliant Donc on va construire la carte de la carte de RBA, on aurait pu dire la carte de RBA, on va faire par 6. Si on ne le fait avec aucune carte de 0, c'est à dire non, il faut qu'il y ait un branchement ici. C'est un branchement ici. Donc on a une personne qui ne veut qu'il y ait un branchement ici. Donc ça lui fait une carte de 0. C'est-à-dire qu'on a0, on est-à-dire qu'on a0. ou que dans la fée 0, ne lui suffit pas à nouveau, donc on alà qu'on s'exécute le version. Je vais le mettre sur cet exemple. Elle doit revenir à cette position. Elle doit être tournant au programme. La construction de la construction est la construction de l'autoverre. Tu ne lui as dit « rewrite ». Et dans l'autoverre, tu peux t' contempler l'élévion qu'on veut qu'il arrive. Selon l'élévion qu'elle veut qu'il ait qu'il qu'il ait que de la révision, qu'il a pu y'a retourner vers l'élect. Nous avons y la l'élienne qui a dû faire l'électeur, ça est une autre carte de ledulse. je me dis que je me disais que j'avais dit ce numéro d'un, ce qui m'a dit, c'est sûr. j'ai dit que j'ai réussi à avoir un terme de 1. donc on peut se voir comment je vais regarder. je vais yester à l'a-teste et on va pouvoir trouver une campagne. quand je me disais qu'elle m'a posée à la list, ce qui va prendre on ne peut pas faire la list. mais quand je ne me disais pas à la list, on ne peut pas être enniquir le bloc dont il est enniquies. Et quoi est-ce qu'on m'a dit? Le bloc, on va retourner sur l'a-teste. et il va déter la list. Et pour l'année dernière, on a un autre branch. Donc on a dit Go to Lab 2. Et si on peut revenir au test. Et à la fin de la liste qui nous faisons en test, c'est ici. Donc on a dit Go to Lab 2, et on a écrit Lab 2. Ce qui n'a pas été créé dans le programme. On a donné un espace pour que tu as une étiquette ou un label. Et comme ça, nous avons terminé la programmation de notre application. Donc on reste db et fin. Donc fin, on a dit Ent. Ou db. On a dit Org. On a dit Org. On a dit Org. Nous avons mis les instructions bsf, bcf, btfsc. Et l'instruction Go to. Et comme ça, nous avons programmé cette application. Si on les a dit Org. Donc on va mettre en train de faire la programmation sur le logiciel Isis. Et on va mettre en train de faire la programmation sur le logiciel Isis. Et on va mettre en train de faire la application. Donc j'espère que tu connais comme ça. J'espère que tu connais quand tu es là. C'est bon.